Bonjour à tous, c'est Boullistrade, merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Footnews. Bonjour à toi Vasco ! Comment ça va ? Bah ça va très bien et toi ? On continue sur nos tops, il y a deux jours c'était les milieux centraux, on passe au milieu offensif. C'est pas simple, parce que comme pour les milieux défensifs, si vous avez vu la vidéo il y a 4 jours cette fois-ci, et bah, il n'y a pas tellement de monde à ce poste-là. Il y a beaucoup moins d'équipes qui jouent avec un vrai milieu offensif derrière l'attaquant, donc c'est un peu plus compliqué, mais on a quand même fait un top 5 intéressant. Je pense qu'on peut commencer par le tien, avec notamment ton cinquième joueur, qui est-ce ? Paolo Dybala. Paolo Dybala ! Bah moi je ne mets pas Dybala, je mets Deliali de Tottenham. De jeune, ça fait deux ans qu'ils sont là, deux ans qu'ils confirment on va dire. Ouais. Et enfin plus de deux ans pour Dybala, non ? Dybala ça fait deux ans au moins qu'il vaut avant. Oui ça, oui bien sûr c'est vrai, avec Pogba. Oui ça fait deux ans qu'ils sont là, deux ans qu'ils confirment, ils sont à un très bon niveau, on leur souhaite de continuer, d'aller plus loin, c'est pour ça qu'on les met dans la top 5, pour, bon évidemment c'est que cinquième, il ne faut pas trop qu'ils s'enflamment. C'est pas mal des gens hein. Mais ils sont quand même très très bons. Ali l'année dernière il a fait une saison époustouflante, il recommence cette année quand même, deuxième avec Tottenham, il était jeune comme ça, arrivé d'un coup et pfff. Et puis surtout il marque beaucoup de buts, il est vraiment impressionnant quoi, il sait tout faire, donc numéro 5 normal pour moi, dans mon top 5 c'est normal. Dybala aussi marque beaucoup. Dybala il marque beaucoup de buts, il est monstrueux, voilà. Normal, non normal normal. Mais il n'y a rien à dire en fait. On passe au numéro 4 ? Bah je te laisse l'auteur de dévoiler ton numéro 4. J'ai pas forcément, je suis pas forcément fan de ce numéro 4 mais bon, il n'y a pas tellement de choix en fait. C'est mes 8 aux îles. Et moi j'avoue que c'est, là en fait c'est entre mes, disons que du 4 au 2ème, c'est assez compliqué pour moi de les classer. Ouais moi aussi, j'ai galéré. Ils font pas une saison exceptionnelle. Parce que Ozil il fait pas une saison exceptionnelle. Et ça fait plusieurs saisons qu'il est pas besoin. Et je pense que du coup je vais le mettre en numéro 4 aussi. D'accord. Accordons-moi au fait que nous sommes d'accord. Bah on est d'accord, alors pourquoi Ozil ? Parce que c'est un joueur exceptionnel. Mais il l'a démontré au Real, il l'a démontré en arrivant à Arsenal. Et puis même la saison dernière, ses 6 pros et moi sont remarquables si Arsenal est aussi où à l'année dernière. Je me rappelle l'année dernière on parlait que de ça. On parlait du duo tout de suite là, Ozil-Girou. Oui c'est ça. On parlait pas ça, je décide à Girou à peu près tout le temps. Ouais, il y a même mon critiqué parce que Girou les mettait pas toutes et du coup... Pfff, ouais bon, les anglais sont forts quand même pour ça. Exact. Mais non, mais moi ce qui me gêne c'est qu'Ozil t'as l'impression quand même qu'il choisit ses moments. Qu'il choisit ses matchs. Il est pas bon tout le temps. Il pourrait être le meilleur du monde à son poste mais il ne l'est pas. Il s'y travaille un peu plus. Et ça m'agace, il y est pas quoi. Pourtant je pense que c'est un garçon qui donne vraiment envie de jouer au foot avec lui. Ah ouais, mais c'est un joueur qui a une technique. Au Real, il était... Même au Real déjà, il n'était pas si régulier que ça. C'est dommage pour un joueur comme ça. Vraiment c'est dommage. C'est un vrai gâchis Ozil. Et alors pourtant il a gagné une Coupe du Monde en 2014. Il n'y a rien. Mais je ne l'ai pas vu. C'est Mario Godzou qui marque le but final. Godzou c'est quand même en dessous d'Ozil. C'est pas Ozil qui a fait gagner l'Allemagne. Vraiment pas. Donc c'est dommage. C'est un vrai gâchis. Mais il est quand même numéro 4. Il est quand même numéro 4 parce que t'as pas grand monde. Surtout que moi mon numéro 3, c'est pas non plus la joie. On ne va pas se le cacher. C'est qui le taux de tiens ? Du coup moi je me suis... Parce qu'en fait là les 3 et 2 c'est vraiment des gens que je n'aime pas. Enfin que je n'aime pas. C'est sec. Je n'aime pas dans le sens... Ils ont fait perdre Paris une fois. Ah d'accord. Parisiens et tout. Non mais c'est même pas ça. Je trouve qu'ils ne sont pas... Enfin je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai mis... C'est difficile à classer. Je t'avoue que là j'hésite. Alors je vais mettre De Bruyne en numéro 3. Ah ok. De Bruyne en 3. Pas mal. Pas mal. Pourquoi je ne l'aime pas ? C'est des conneries. Mais je ne sais pas. Il y a un truc avec ce joueur qui ne me plaît pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas le fait qu'il ait fait perdre Paris évidemment. Mais il y a un truc que je ne sais pas. En fait c'est de base le club Manchester City. Je trouve que c'est un club qui est trop dans... Parce qu'on parle de Paris qui investit beaucoup. J'en reviens parce que c'est apparemment les deux clubs qui sont détenus par des... Par des Qataris. Voilà. Non il y a Malaga aussi. Mais ça on s'en fiche. Oui. Mais quand même ce que je veux dire c'est que vraiment contrairement à Paris Manchester City. Ils investissent à chaque fois des sommes astronomiques. Je me demande d'où ils tirent cet argent etc. Et c'est vraiment genre tu les vois. L'année dernière je me rappelle les transferts étaient à coût de 60 millions à chaque fois. Oui. Ils ont quand même payé Mangala 50 millions d'euros. Ils étaient quand même plus chers défenseurs. Il ne faut quand même pas être malin pour payer. Bon en même temps Paris ils ont acheté David Luiz 53 millions. Oui mais il était quand même moins cher. Au final moins cher que Mangala. Et au final ils l'ont quand même vendu 40 millions. Alors que City quand même là ils ne savent pas quoi faire de Mangala. Ce n'est pas faux. Enfin bon moi je te dis qui j'ai mis en numéro 3. C'est un Colombien. C'est Rames Rodriguez. On a eu un gros débat avant quand même. Oui on a beaucoup parlé parce que Rames. Il m'expliquait ouais mais Rames c'est pas régulier au Real. T'as raison il n'est pas régulier. Ouais il n'est pas titulaire cette année. T'as raison il n'est pas titulaire. Mais c'est quand même un joueur remarquable. C'est quand même un joueur qui a fait deux saisons. En fait parce qu'il comparait ça à un autre joueur qui va peut-être mettre dans son top après. Non je ne l'ai pas mis. Tu ne l'as pas mis finalement ok. Donc tu me le comparais à Pastore un peu. Et tu disais pour moi Pastore est meilleur que Rames. Ah si je l'ai mis. Excuse-moi. Bah il faut suivre un peu. C'était ça notre tenant de discussion. Je te le comparais surtout à Payet un moment. Oui il me comparait ça à Payet. Mais bon Payet il ne peut pas être dans le top 5 il ne faut pas déconner. Non il me comparait ça à Pastore. Et il m'expliquait mais Pastore dès qu'il rentre au PSG c'est un truc de dingue. Il y a une différence de fou. Oui. Sauf que Pastore il est au PSG. Il joue en Ligue 1. Il n'a pas fait une année pleine. Rames il a joué en Ligue 1 une seule saison. Il a fait une année pleine à Monaco. Certes c'est pas le même contexte etc. Mais il a quand même fait une année pleine. Où il est allé en quart de finale de Ligue des Champions. Non c'était pas lui. Excuse moi c'était pas lui. Mais quand même il est remarquable lors de son passage à Monaco. Où il lance le projet Monegasque à fond. Ensuite qu'est-ce qui se passe ? Il est payé par le Real 4 millions parce qu'année Monegasque de feu. Et une coupe du monde incroyable. Que jamais Pastore n'a fait avec l'Argentine. Et ensuite il fait une première année au Real de grande qualité. Complète. Ce qu'elle n'a pas fait Pastore. Donc rien que pour ça Rames il est devant. Et il est troisième. Mais c'est là où maintenant je t'avouerais que je l'aurais bien changé Pastore peut-être. Mais je le laisserais dans mon top 5 quand même. Il hésite. Il fait il a... Non mais c'est vrai en même temps je me dis parce que même Pastore je me rappelle qu'il a quand même beaucoup été critiqué à Paris au début. Bah ouais. Parce qu'il avait quand même été acheté 42 millions d'euros. Et au final qu'est-ce qu'il avait fait au début ? A part c'était vraiment ses premières séries en chelotti. Il fait une première année de qualité comme ça. Au début sous Laurent Blanc. Je me rappelle il y avait des images de lui. Mais je le respectais énormément parce que ça se voyait qu'il venait à Paris. On le voyait sur le banc. Il se mettait sur le bord de la pelouse. Enfin ça se voyait qu'il aimait Paris. C'était l'époque où tu sais il avait ses cheveux longs. Il était sur le côté. Il était toujours sur le banc. Et tout le monde disait ouais Pastore il joue plus. Pourquoi est-ce qu'on a acheté 40 millions ? Mais on voit quand même Pastore il sait faire la différence. Donc en fait j'aimerais pas te revenir à un truc. C'est que Pastore... Là je vous le dis maintenant. Je l'ai mis numéro 1. C'est venu sur un coup de tête. Voilà on va dire ça parce que c'est vrai que quand on réfléchit aujourd'hui à ce poste là il n'y a pas beaucoup de joueurs. Non il y a très peu. Comme on l'a dit. Il y a très peu. Et moi c'est vrai que Pastore quand je vais voir jouer je suis... Mais non mais il a une classe exceptionnelle. Il joue bien il a une classe. Mais c'est vrai que quand tu me dis ça je suis d'accord avec toi et du coup je vais peut-être inverser. Je vais le mettre en deuxième classe. Ok. Bah moi en deuxième je dis mon nom aussi c'est Dybala du coup. Moi je l'ai mis en cinquième. Parce que pour moi Dybala pour le coup contrairement à Pastore lui il a vraiment fait une année pleine la saison précédente. Et il confie en cette année. C'est vrai. Grosse différence. Non non. Mais voilà. Moi vous pouvez me traiter de pro parisien qui m'est Pastore. Mais que tu es d'ailleurs. Oui bien sûr. Mais qu'on respecte totalement. Ça se respecte hein. Et voilà. Mais du coup alors bon comme vous l'avez vu j'ai pas trop d'arguments pour Pastore. Je trouvais voilà c'est juste que Yalant quand il joue moi je pense. Il le fait rêver. Je le pense. Bon je l'affirme même. Bon je l'affirme pas non. Mais je le pense sincèrement. S'il joue dans un grand club et tout. Je pense qu'il pourrait avoir un niveau qui pourrait toujours être un grand niveau. Après je ne dis pas bien sûr qu'il est fragile hein. Il se blesse beaucoup. Fragile. Non c'est pas fragile. C'est pas fragile. Oh ça va c'est bon on peut rigoler un peu. Tu mets Pastore numéro 1 aussi. On peut rigoler quand même. Les Niçois et Yalantir ils auraient mis Ben Arfa premier. Regarde Ben Arfa maintenant. Ah bah voilà. Moi ça me gêne. Enfin bref. Voilà. On n'est pas d'accord. Moi je vais dire mon premier du coup. On va dire que nous ne sommes pas d'accord. Oh bah c'est plutôt bien. C'est l'intérêt de cette chaîne. Le numéro 1 pour moi que tu n'aimes pas. C'est De Bruyne. Parce que lui pour le coup. Tu l'as mis 3ème c'est ça ? Euh ouais. Mais j'ai mis un autre joueur de Manchester City du coup en numéro 1. Oui tu as mis l'autre là. David Silva. Ouais. Qui est pas mal aussi. Mais moi en fait j'ai pas mis David Silva parce qu'il est un peu sur la fin. Il est sur la fin. Il a un petit peu moins de... C'est pas de saison il est pas en fait. En fait j'ai classé Iniesta uniquement quatrième si vous avez vu ça il y a deux jours. C'est pareil pour David Silva. C'est un peu en train de baisser. Donc je privilégie un peu la forme du moment et aussi les jeunes et aussi ce qui se passe. Et De Bruyne il est dingue De Bruyne. Je comprends. Il est fort. Ouais. Et puis il est drôle. T'as vu son interview avec la Belgique ou pas ? Ouais je m'en rappelle. Qui tourne et qui est très virale. Je m'en parlez. Oui c'est ça. Bon voilà ok. Il a fait son makelelé. Ouais c'est ça il a fait son makelelé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que c'est terminé. Voilà. Si vous êtes d'accord avec Vasco sur son pastoré numéro 1 ou 2 du coup bah vous likez la vidéo. Si vous êtes pas d'accord. Je pense qu'il y aura pas mal de gens qui sont d'accord mais beaucoup qui seront pas d'accord. Si vous êtes pas d'accord aussi bah vous likez la vidéo comme ça voilà. Ouais comme ça aussi. En fait tout le monde likez la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo c'est le principal. Commentez, partagez, faites vous plaisir. Dites que Vasco est un pro parisien ça lui fera plaisir. Il sera content. Dites que moi je suis un pro marseillais. Même si en ce moment je l'assume moyen dites le quand même. Mais quand même on supporte nos clubs et c'est important de montrer surtout dans les périodes difficiles qu'on est derrière notre club et qu'on lâchera jamais. Donc voilà les paris même tous les joueurs je les supporterai qu'ils soient bons ou mauvais. Voilà et ça fait pas de moins un footix parce que je supporte Serge Aurier. C'est beau. Comme dit Riolo. Qui fait la guerre au footix. Mais il a raison il faudra un téléfootix. Il a entièrement raison. Mais je pense que moi je comprends. Pour moi c'est les footix c'est pas la même chose et je pense qu'on fera une question foot là dessus. T'es pas un footix. Un footix c'est différent. Un footix ça va une fois par an au stade parce qu'il a un peu d'argent le footix. Et il sait pas vraiment pourquoi il est là. On va en faire une question foot. T'as raison ça va être malin. On va pas que ça vous l'assume c'est pas mal. On a trouvé un sujet. Wow c'est terrible. Bon je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt. J'ai beaucoup dit merci. Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz